Bonjour, je suis Denis Olivier, le fondateur de la start-up Mille Cantines. Nous sommes aujourd'hui au lycée Liégeard à Brochon en Côte d'Or, un magnifique endroit. Et nous allons interviewer les élèves qui utilisent la solution Mille Cantines au quotidien. Amandine et Léo, première question, quelle est la différence que vous trouvez entre le self tel qu'il était avant et aujourd'hui avec la réservation Mille Cantines ? Déjà la différence c'est le temps, mais il y a beaucoup moins de temps à réserver, à passer au self, à prendre le tour dans vos bras. Je pense que ça, ça aide beaucoup de gaspillage alimentaire. Je pense que c'est déjà un avantage aussi au niveau du lycée. C'est, comme elle l'a dit, un avantage au niveau de la rapidité, parce que ça permet également d'aller plus vite. C'est vraiment un avantage, je pense, pour tous, d'utiliser Mille Cantines. Déjà, en ce qu'on mange, ça nous plaît. C'est un avantage, je pense, le plus important. C'est-à-dire que nos assiettes sont vives principalement pour tous. Si vous regardez à peu près dans les assiettes des personnes qui ont réservées, c'est vraiment des assiettes qui sont vives. C'est parce que ça nous plaît et on suit. C'est-à-dire qu'il y a des assiettes qui sont vives, c'est-à-dire qu'elles se mettent, entre guillemets, à notre niveau. C'est-à-dire qu'elles se mettent vraiment au niveau du digital, au niveau du numérique et on se modernise. C'est-à-dire que c'est une contrainte pour vous d'utiliser ce système de réservation ? Absolument pas. Au contraire, c'est plus un avantage pour nous, justement, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment l'adulte qui se met au niveau de l'enfant. Et donc, c'est vraiment un avantage pour nous, mais en aucun cas c'est le désir. Vraiment, c'est... Pour moi, je trouve que c'est vraiment très bien. On a le temps pour réserver notre repas. C'est vraiment super. Le problème qu'il faudrait y avoir, c'est encore, maintenant, il y a quelques personnes qui ne réservent pas. Donc, il y a beaucoup... Enfin, des fois, ça fonctionne un petit peu, on peut dire ça comme ça. Et quand on va réserver son repas, le fait qu'il va bien les équiper, il va bien équiper. On pourra vraiment aller beaucoup plus rapidement et on pourra bien surtout que ça sera vraiment un peu refaire. Mais ça monte la popularité du service et à quel point, justement, je me sens qu'il y a 385 réservations aujourd'hui sur... 442 sur 630. Donc, ça fait quand même deux tiers. 70% de réservations. C'est quand même très bien. C'est quand même très bien. Et pour nous, je pense que c'est vraiment super bien au niveau du lycée et au réel. C'est le cas. Est-ce que vous notez le service ? C'est l'avantage, au final, de votre signe de l'économie, c'est-à-dire qu'on peut voter. Oui, c'est vraiment très bien d'accueillir. Voilà, c'est-à-dire que c'est bon. On peut mettre jusqu'à 5 étoiles, ensuite on peut donner notre avis, donc c'est vraiment l'avantage. Et on peut laisser un petit avis au cuisinier pour lui, de son côté, pour qu'il puisse faire un a priori. Et c'est vraiment l'avantage. Ensuite, en ayant voté, on peut se faire des points. Et en tirant des points, du coup, il peut justement permettre d'avoir des cadeaux. Voilà, on va avoir des cadeaux, avec des t-shirts. Je pense que ça a étonné toute personne. Ok, merci Amandine. Merci Léo.